Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Potionomics. Alors, le descriptif qui est uniquement en anglais, mais nous dit vaguement que l'on a hérité du magasin de potions de notre oncle, on connaît le topo dans ce genre de jeu, qu'il va falloir bien évidemment le faire grandir, réussir à faire des nouvelles potions, nouer des amitiés ou des romances avec les personnages, il y a une histoire, tout ça, tout ça, on connaît ce genre de petit jeu. Malheureusement, c'est un jeu qui ne sera dispo qu'en anglais, le français n'est pas prévu pour la version finale, il va sortir le 17 octobre et je n'ai pas de tarif à vous communiquer, malheureusement c'est un jeu purement solo. On va voir un petit peu ce que nous propose la démo, start démo. Alors, je vais vous zapper au plus possible l'histoire, mais bien évidemment je vous laisserai la suivre si ça vous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le gameplay principalement. Donc voilà, on hérite d'un magasin, un magasin qui est en piteux état, il va falloir le retaper, il va falloir l'améliorer. Et très souvent dans ce genre de jeu, on hérite toujours d'un oncle, d'un grand-père ou ce genre de choses. Alors, un jour, ok. Have fun, oui, wishlist on sim, d'accord, ça c'était juste l'event pour nous dire qu'il y a, c'est la démo et qu'il y a le jeu complet. Alors, un merveilleux matin. Il va falloir crafter quelques potions, bien évidemment. Donc, on a l'interface qui commence à se mettre. On est jour 1, début du matin. On a le next fest, d'accord. On peut donc voir les options où on peut pour l'instant aller au chaudron. Il n'y en a pas grand-chose. On a 100 pièces d'or et là, je ne sais pas ce que c'est, c'est le stress. Ah oui, ça stresse de tenir une boutique. Alors, on va aller mélanger 2-3 trucs et ça fera des potions magiques. Donc, ici, on a une jauge qui a priori nous dit ce que l'on va mettre dedans. 0 sur 60 et on va pouvoir améliorer la valeur de la potion. Vous voyez, si on remplit 60, on a un tiers up. 3-0, j'imagine que c'est le nombre de potions que l'on va faire. Deux ingrédients produisent une potion. Ok, là, on a quoi ? Alors, le nombre d'ingrédients que l'on a mis et le nombre maximum d'ingrédients dans ce chaudron. Donc, on va en mettre 6. Le fuel, bien évidemment, pour faire chauffer la potion. Et du coup, le nombre de points maximum que l'on peut avoir dans ce chaudron qui seront de 150. J'imagine qu'on va pouvoir améliorer le chaudron au fur et à mesure. Alors, là, on a des ingrédients. On a des racines de mandragore et du slime. Alors, on voit que ça a un type. Donc, la slime, la plante. Et on voit que ça a aussi des points ABCDE. D'accord ? Et j'imagine qu'il va falloir bien gérer ces mélanges. Alors, si on met un ça dedans. Alors, on pourrait avoir la potion de vie mineure. Il faudrait du A et du B. Mais on n'a pas. On a C, nous. Par contre, la balance est actuellement instable. Et oui, donc on ne peut pas faire la potion. Mais si on met un ça dedans, là, on a équilibré. Donc, on a une formule B1, C1. Et là, on pourrait faire une petite potion de mana. C'est assez intéressant. Donc là, on en fait une. Et si on rajoute ça, on voit qu'on déséquilibre la potion. Mais si on met ça, on a rééquilibré le tout. Par contre, on fera deux potions de mana. Donc, allez, let's go. On balance tout dans la marmite. Et on touille. Alors, il va falloir du coup, ici, max ingrédients 6, max magie mince 150. Ok. Ah, et ça, c'est ce qui est en cours. D'accord. Alors, nos potions seront disponibles plus tard. On avait vu qu'il fallait trois crans, j'imagine, de trois crans d'horloge. Et il nous a donné tout de suite des mini potions de vie. Et donc, j'imagine qu'il va falloir, voilà, les déposer sur le stand. Donc, actuellement, on n'a rien. On a juste une petite étagère. On n'a rien pour déposer nos potions. On va mettre nos potions. Ok. Alors, le chaudron tourne, les potions sont posées. Nous sommes prêts à ouvrir le store. Donc, on va pouvoir ouvrir le magasin. Ah, ça va nous coûter deux temps de... D'accord, deux temps. Donc, on voit que la journée est divisée en six temps. J'irais deux pour le matin, deux pour l'après-midi, deux pour la nuit, peut-être. Alors, on a une cliente qui arrive. Alors, on a... Ah oui, tout un mini-jeu pour la vente. Donc là, la cliente. Ah oui, attention, ça peut augmenter le stress. Donc, elle veut une potion de vie, elle la paierait 16. Mais, moi, je vais pouvoir essayer de lui vendre peut-être mieux et plus. Donc, ça, ça ferait quoi ? Opener. D'accord. Alors, augmente l'intérêt par quatre. Donc, on augmente l'intérêt pour le produit. Si c'est utilisé en opener, donc en ouverture, applique, set them up. Alors, set them up augmente l'intérêt appliqué par reel them de 20%. Oui. On a cette carte-là, donc on a un combo de cartes. Mais attention, ça, ça me prend un sablier. Ah, c'est sa patience. D'accord, elle a dit sablier de patience. Je vais jouer ça. Ah, c'est un très bon choix, madame. Voilà, on a appâté le client, on a appâté le client. Maintenant, on va augmenter son intérêt de huit. Ah, mais il n'y a pas de meilleure potion pour vous. Je l'utilise tous les jours et depuis, je n'ai plus aucun problème. C'est magnifique, magique, tout ça, tout ça. Je l'utilise pour me laver, pour faire la cuisine. Et on peut gagner deux shields. Ah oui, ça, ça veut dire qu'elle va contre-argumenter. Et il va falloir bloquer. Hop, avec le bouclier. Je regarde ce que disait la carte. Voilà, nous avons prévu, parce qu'on voit que la cliente, a priori, va nous stresser. Mais heureusement, on avait un bouclier, donc on a encaissé. Et on va pouvoir lui rebalancer des arguments, comme tout bon vendeur. Alors, Rise Interest. Ah, et là, on peut donc jouer une carte qui va clôturer la vente, en augmentant son intérêt de neuf. Voilà. Voilà, depuis que j'utilise cette potion, mes cheveux ont repoussé. Waouh, magique, je la prends. Allez, hop là, elle est partie. Oh, vous avez un petit souci au bras, vous. Oui, une potion de vie. Ah, écoutez-moi, c'est la meilleure potion que l'on ait. Je l'utilise moi-même tous les jours. Je la bois le matin, en infusion, le soir, avant de me coucher. On va juste perdre du temps. On va juste perdre du temps, du coup, on va aller chercher une nouvelle carte. Il faut que je réfléchisse à mes nouveaux arguments. Je vais réfléchir à mes nouveaux arguments. Hop, je la mélange également dans l'eau de mes pattes. C'est vachement bien. Du coup, je me sens bien pour toute la journée. On va finir le tour. Oui, alors, je ne vous traduis pas les dialogues. Je raconte n'importe quoi pour ceux qui se poseraient la question. Je préfère anticiper, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va balancer ? Ah, opener, c'est à chaque tour, l'opener. D'accord. Je m'en sers aussi de savon sous la douche. C'est magique. Je vous ai dit qu'avec ça, plus de problème de transit. On va clôturer la vente. En plus, c'est la dernière que j'ai en stock. Il faut vraiment foncer. Voilà, parfait. Au revoir. Oh, un client. Vous tombez bien, j'en ai retrouvé une dans les stocks. C'est fou, ça ? Donc, on va utiliser celle-là. Comme je disais, ça fait maigrir. Ça soigne le rhume. Il est vraiment content. Il ne va pas m'embêter. Donc, on va juste end-turn. Oh là là, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps. Vite, il faut que je l'arnaque. Mais enfin, presque. Vous pouvez vous en servir pour arroser les plantes. Et vous aurez de très beaux légumes. On va balancer ça par-dessus. Donnez-la aussi à votre chat. Comme ça, il arrêtera de vomir partout. Et on va close le deal parce que je n'ai pas d'autres cartes très intéressantes. Et hop là, close. Pas de remboursement. Parce que c'est de l'arnaque et je le sais. Hop là. On a vendu toutes nos potions. Donc, on a gagné une nouvelle carte. On a appris aujourd'hui quelque chose. Le mouligan qui nous permet de jeter toutes les cartes que l'on a en main. Très classique des jeux de cartes pour en repiocher, bien évidemment. Bon, ce n'était pas si dur d'enfler les cli... De vendre des potions. Je vous ai dit. Je vous appelle l'histoire, bien évidemment. Je vous laisserai la suivre si jamais vous faites le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Ouais, d'accord. Alors, on a appris... Plant the seed. Applique... Donc, planter la graine pour 3 tours. Augmente l'intérêt par 8 à chaque début de tour. Ah oui. On peut faire germer l'idée que c'est intéressant. Ok, donc on a réussi notre premier jour dans cette boutique. Ça, je ne peux pas les zapper, malheureusement. Donc là, on a débloqué le voyage, travel, qui prend 1 de temps. Et donc, on pourrait aller voir différents personnages. On voit que pour l'instant, on ne les a pas tous débloqués, mais on pourrait aller à la forge, on pourrait aller à la boutique d'ingrédients, et on pourrait aller chez le charpentier. Peut-être pour acheter des nouveaux meubles. Donc là, on est chez le vendeur d'ingrédients. Et je n'ai pas eu... C'est-à-dire, on roule. On se déplace en balai magique. Rank up. D'accord. On peut juste discuter. Aussi, on peut lui offrir un cadeau. Parce que, justement, il y a un aspect très social. C'est ce qui est expliqué dans le descriptif. Et souvent, dans ce genre de jeu, il faut entretenir les relations avec les personnages. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il nous vend. Alors, qu'est-ce que tu nous vendrais ? Il nous faudrait... J'ai dit A et B pour faire une potion de soins. Donc là, on avait du B6. Il nous faudrait du... Ah non, du A4. Pas bon ça. Du A8. Ah, à la rigueur, du A8. Mais il y a un effet dessus. Du A8. Est-ce qu'on aurait du B ? On a du C8, éventuellement. On pourrait acheter ça. On pourrait lui prendre les trois. On pourrait lui prendre trois ça. Ça serait équilibré, à la rigueur. On pourrait lui racheter ça. En vrai, on peut acheter pas mal de choses. Voilà, on s'est totalement ruiné. Mais en même temps, il faut réinvestir. Alors, on pourrait aller voir la charpentière. Mais malheureusement, on n'a plus de sous. Je vais la voir juste pour voir un peu ce qu'elle propose. Augmente l'espace dans votre boutique. Ah, plus de chaudron, plus d'étagères. Ça, c'est intéressant. Du fuel. Ah mince. Vous n'êtes pas acheté de fuel. Bank up aussi, on peut discuter. Et on avait le forgeron. C'est marrant que dans les conseils de la démo, ils mettent les infos sur le jeu. Et lui, il nous permet de crafter des nouveaux équipements pour placer dans le magasin. Donc, pareil, ici c'est de l'amélioration. Et on peut rentrer chez nous. Je veux rentrer. Je peux te faire un cadeau. Mais je n'ai pas vraiment de cadeau à te faire. Là, on est en travel. Comment je rentre à ma maison ? Comment je rentre à ma maison ? Ça, c'est une bonne question. Travel, oui. C'est moi qui suis aveugle ou... Je vais lui faire un cadeau. Je peux voir le magasin. En même temps, je n'ai même pas accès à échappes, comme touche. Je ne sais pas. On... On ne peut pas. On est éternellement bloqués ici. Si vous voulez que je vous dise. J'essaie de comprendre. On ne peut pas voyager. Eh bien, alors ? Elle est bien bonne, celle-là. Ok, j'ai été voir vite fait sur le forum pour voir si ce n'était pas un bug. Il y a énormément de monde qui sont dans le même cas que moi. En fait, ça se débloque si on fait un cadeau à quelqu'un. Voilà, on va aller faire un cadeau aux autres, j'imagine. Toi, on va t'offrir pareil, la même chose. Je vais vous offrir tous les trois ce truc-là. Ah, et là, on peut rank-up une carte. C'est peut-être ça que je dois faire. Voilà. On va débloquer une petite cinématique. Je passe l'histoire, bien sûr. Et voilà, donc une nouvelle carte. Enthousiasme. Ça augmente l'intérêt de 16. Et on a pu revenir au magasin. Donc là, il faut qu'on aille mélanger. Alors, on a du coup fini les trois temps qu'ils nous demandaient dans le chaudron. Et on peut récupérer nos potions de mana. Oh, on a fait des perfect brew. Maintenant, il faut qu'on retourne. Moi, j'aurais relancé une production, mais bon, à la rigueur, on retourne. Et on a déjà passé trois crans. Éventuellement, on pourrait... Je vais dire, on pourrait ouvrir. J'ai oublié de mettre les potions. Ah oui, on les vend 45. Donc, on va essayer d'open shop parce qu'il nous reste encore trois crans de journée. Alors, elle veut une potion de mana. On connaît, on lui fait 7 them up. Hop. Ah, elle va nous faire quoi là ? Il réduit l'intérêt appliqué de 25%. Et en plus, on a deux mauvaises cartes, là. Hum, pas bonne, pas bonne. Discute le prix, là. C'est pas bon, ça. Prends ça. Prends ça. Voilà, t'en as vraiment besoin, je te dis. Tout qu'on n'aura pas... Cette carte, on l'a eu trop tard. On va juste close le deal, là, actuellement. Ah, toi, je suis sûr que t'en as besoin. Pour les cheveux, ça aide vraiment. T'auras la meilleure mèche de tous les temps. On va commencer par ça. On va te mettre ça par-dessus. On te met un petit peu, hop, d'enthousiasme. Regarde, tu vois, je te l'avais dit. Hop, and turn. Du coup, ça continue de monter. Oh, attention, il va me mettre du stress. Mais t'inquiète. Hop. Hop, là, t'as vu comment tu kiffes cette carte. Ah oui, réduit tout l'intérêt. Oula, non, on va close le deal maintenant. Attends, on te l'a vendu bien trop cher pour ce que c'était. Et toi, madame lapin ? On va, on va... Bah, on n'a rien. Si cette carte est dans votre main à la fin du tour, applique tension. Double stress reçu de toutes les sources. Ah. Ah, elle avait du shield. Elle n'avait pas le choix, malheureusement. Voilà, là, je... Pour mon stress. Ok. Close. On va faire ça. Ça, ça ne me sert à rien. Ça, ça ne me sert à rien. Et on va... Close la vente. Bon, on s'en est bien tiré. Bonjour, madame. On a fini la démo ? Oh, on s'était rapide. Merci d'avoir essayé la démo. Release le 17 octobre. Merci d'avoir joué. Et n'hésitez pas à wishlister. Hop. Retour à l'écran titre. Il va écouter. Ce fut court. Mais bon. Honnêtement, je ne m'attendais à pas grand-chose. Parce que je n'avais pas vraiment entendu parler de ce jeu. Je l'ai juste vu passer dans la page des démos. Je me suis dit, tiens, les images ont l'air mignonnes. Allez, let's go. On le télécharge et on voit ce que ça vaut. Et on pourra peut-être en faire une vidéo si c'est sympa. Eh bien, écoutez, je suis agréablement surpris. Petit bémol pour la trad. Du coup, malheureusement, il n'y aura pas de trad française. Ce qui va peut-être être un petit peu compliqué pour certains d'entre nous. Mais je pense que si on fait l'effort pour l'anglais ou pour ceux qui n'ont pas de souci avec l'anglais. Eh bien, on est devant un petit jeu qui a l'air quand même très sympa. Le système de vente me plaît beaucoup. Je ne pensais pas qu'il serait aussi poussé avec les cartes finalement très roguelite. Avec des cartes à débloquer, des nouvelles potions à crafter en fonction des différents éléments. Bref, on est quand même devant quelque chose d'assez sympa. Et pour moi, c'est une très très bonne pioche. En tout cas, je vais surveiller sa sortie. Et qui sait, peut-être qu'il y aura une fan trad. Ça arrive de plus en plus dans les jeux qui, malheureusement, n'ont pas de trad française. A voir si le système pour mettre une fan trad n'est pas trop fermé. Et si c'est autorisé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abot de mon système pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.